Bonjour, petits amis, c'est François Perrier qui vous parle. Je vais vous conter la belle histoire de Pinocchio, que vous pourrez lire en même temps dans votre livre d'images. Mais voici Jiminy le grillon qui veut aussi vous dire bonjour. Voilà qui est fait. Comment, Jiminy ? Tu voudrais conter toi-même l'histoire ? Écoute, ça n'est pas possible. Nos petits amis ne te comprendraient pas. Et pourquoi pas ? Tu parles ? Tu parles français ? Tu parles bien grillon. Oh oui, mais moi j'ai un mauvais accent, moi. Écoute. C'est mieux. Mais tu as encore des progrès à faire. Il vaut mieux que ce soit moi qui prévienne nos petits amis quand le moment sera venu de tourner la page. Entendu. Vous avez compris, petits amis, que toutes les fois que vous entendrez Jiminy dire il faudra tourner la page. D'accord ? J'en étais sûr. Alors, je commence l'histoire. Il était une fois un gentil sculpteur sur bois, fort âgé, appelé Gepetto, qui habitait avec Figaro, son chat, et Cléo, son petit poisson doré. Gepetto, qui n'avait pas d'enfant, rêvait d'être père. Il y rêvait tellement qu'un soir, qu'il travaillait à son établi, il sculpta un petit garçon. Pas un vrai, bien entendu. Un petit garçon en bois. Qu'il est joli. Nous l'appellerons Pinocchio, n'est-ce pas, Figaro ? Miaou ! Pinocchio n'était qu'un pantin, mais un petit garçon en bois vaut mieux que pas de petit garçon du tout. Et le brave Gepetto le regarda avec tendresse. Mon petit Pinocchio. Miaou ! Oui, mes petits amis, c'est le moment de tourner la page. 9 heures, c'est l'heure de nous coucher. Gepetto allait s'endormir, quand ? Regarde, Figaro, l'étoile des vœux vient de monter au ciel. Vite, un vœu. Belle étoile, brille, brille, si tu brilles, c'est que tu m'entends. Elle brille, Figaro, elle brille, Cléo. Je lui ai demandé que mon Pinocchio devienne un vrai petit garçon. Miaou ! Cléo ne répondit pas. Elle rêvait déjà la tête sous les nageoires. Belle étoile, brille, brille, si tu brilles, c'est que tu m'entends.